Aujourd'hui s'ouvre à Paris le procès dit des assistants parlementaires du Rassemblement National. La justice soupçonne le parti de Marine Le Pen d'avoir détourné des fonds du Parlement européen destinés à recruter des assistants parlementaires pour les eurodéputés. Mais voilà, le Rassemblement National est suspecté de les avoir utilisés pour payer des gens à travailler tout simplement pour le parti. Que risque Marine Le Pen dans cette affaire ? Beaucoup. Elle est renvoyée devant le tribunal pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics pour une période qui va de 2009 jusqu'à 2016. Les faits qui lui sont reprochés sont punis par la loi, d'abord par des amendes financières qui peuvent se monter jusqu'à 1 million d'euros, par des peines d'emprisonnement aussi, le code pénal stipule que l'on peut être condamné jusqu'à 10 ans de prison, mais aussi, et pour Marine Le Pen ce serait un risque majeur pour la suite de sa carrière politique, elle pourrait être condamnée à une peine d'inéligibilité. Et dès lors, il y a trois scénarios possibles pour la patronne des députés du Rassemblement National. Si elle était condamnée à une peine d'inéligibilité, cela pourrait être d'abord une peine avec sursis. Autrement dit, il n'y aurait pas de conséquences directes ni immédiates, évidemment, pour Marine Le Pen, à moins qu'elle ne soit prise la main dans le sac en train de récidiver, ce qui est peu probable. Deuxième scénario, si elle était jugée coupable, Marine Le Pen pourrait être condamnée à une peine d'inéligibilité ferme, autrement dit, qui doit s'appliquer. Mais la patronne des députés RN pourrait faire appel. Et à ce moment-là, la peine serait suspendue en attendant une éventuelle condamnation définitive. Troisième scénario, et ce serait le pire pour Marine Le Pen, si elle était jugée coupable, elle pourrait être condamnée à une peine d'inéligibilité à exécution immédiate. Elle ne pourrait alors plus se présenter à une élection, ce qui risquerait évidemment de compromettre ses chances pour la prochaine présidentielle.